Vous vous êtes habitués aux bad news du matin ? Nous sommes le 24 décembre ! C'est donc la dernière bad news de l'Avent ! Jingle bell, jingle bell, jingle bell the way, je sais pas quoi dire les paroles, mais en tout cas le générique c'est maintenant, yeah ! Donc du coup je pense qu'on va parler que de bits. Oui, et ça me concerne en quoi tout ça ? T'as encore une connerie ? Non mais c'est juste pour le prévenir quoi, que je suis désolé mais ton fils va encore parler de bits quoi. Oh bah tu sais, depuis le temps, je suis habituée. Et par contre on va parler aussi d'un jeu que t'aimes beaucoup, Red Shadow Legends. Bah quoi ? Tu sais le jeu vidéo que tu préfères, Red Shadow Legends ? Non mais là, je suis sûre que t'es encore à la radio, tu me fais parler, tu me fais dire des conneries. Bon, peut-être, j'avoue maman. Mais est-ce que tu peux me dire le nom du jeu, Red Shadow Legends, s'il te plaît ? Red Shadow Legends. Regarde la pub de Red Shadow Legends ! Bad News vous est présenté par... Après une bonne journée de travail, de fun et de chiffres passés sur Contastus, quand je rentre chez moi le soir, j'aime me détendre un peu en jouant à un jeu de gestion sous forme de Rix Fantastique. Ce jeu, c'est Red Shadow Legends. C'est un RPG qui figure parmi le top 3 des jeux du genre sur le Google Play. Le jeu est très populaire. Près de 15 millions de personnes l'ont téléchargé en 6 mois. Je le sais, je l'ai vérifié, grâce à Contastus. Red Shadow Legends, c'est un jeu en tour par tour, avec plus de 400 champions à recueillir et à personnaliser. C'est beaucoup plus qu'à la cantine. Dans ce jeu, vous pouvez collectionner des orques, des morts vivants, des elfes, mais malheureusement, vous ne pouvez pas collectionner de directeurs de ressources humaines. D'ailleurs, j'aime beaucoup jouer avec ce cucuse-là, car il me fait beaucoup penser à Nathalie du service marketing. Vous trouverez tous les mois des nouveaux champions, comme ceux-là qui ressemblent étrangement à Rémy et Lionel du service informatique. Il y a aussi des missions progrès à réaliser pour faire évoluer Rémy et Lionel du service informatique. Jouez à Aracha de légende avec vos amis dans un clan totalement francophone. J'ai gagné. Rassemblez une équipe de 16 factions héroïques, jouez au raid avec vos amis dans un clan, et gagnez des batailles PVP à l'arène. C'est un peu une simulation de la bourse, excepté que les traders seraient habillés tout en cuir et en os humains. J'ai perdu, car j'ai mal optimisé mes statistiques, et que les chiffres sont une science. Heureusement, le jeu vous divulgue des tonnes d'astuces et de conseils pour réaliser au mieux vos parties, comme je peux le faire avec mon bilan comptable. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'Apple Store ou le Play Store, ce qui moi me plaît énormément, car un sou est un sou. Racha de légende vous propose même des mises à jour régulières, en ajoutant des nouveaux champions tous les mois, des nouvelles missions, ainsi que des tonnes de récompenses, contrairement à Contastus, qui lui, ne fait que compter. Mais les deux restent terriblement divertissants. Téléchargez le jeu maintenant, grâce au lien dans la description pour obtenir 50 000 argent, et un champion épique gratuit dans le cadre du programme de nouveaux joueurs pour commencer votre voyage. Et rejoins-moi en ligne, pour discuter tactique, mon pseudo c'est joueur28995540. Racha de légende a même été nominé en tant que finaliste pour le prix du meilleur jeu Google Play dans la catégorie choix des utilisateurs. Et nous, au comité d'entreprise, on va l'aider également. Maintenant, dans Bad News de l'Avent. Iron Man en mode Noël. Deadpool en mode Noël. C'est autre chose ! Miss Hulk ! Y'a même pas de film ! C'est quoi ce choix ? C'est Miss Hulk, ça ? Non mais attends, y'a une erreur ! Iron Man en or était dans le 1. En vrai, tu mets Iron Man en or le 24. C'est un peu un fail. Les 7 dernières lois improbables des Etats-Unis d'Amérique. Dans le Kansas. À Natoma, il est illégal de lancer un couteau sur les personnes vêtues de t-shirts à rayures. Faites-le avec ceux qui ont des cibles ! Mais oui, c'est plus pratique quand même ! Pour compter les points. Dans le Kentucky. Il est illégal pour une femme d'apparaître en maillot de bain sur une autoroute, sauf s'il est escorté par au moins deux policiers blessés qu'elle pèse moins de 45 kilos ou plus de 100 kilos. Je sais pas ce qui a donné cette loi. Je sais pas. La loi précédente s'applique également aux juments. La loi stipule qu'une personne est considérée comme sobre tant qu'elle n'est pas par terre. Ça c'est vraiment une loi d'alcoolo quoi. Il est illégal de se remarier 4 fois avec la même personne. Il est illégal de transporter un cône de glace dans sa poche. Et en Louisiane, enfin, à la Nouvelle Orléans, les camions de pompiers doivent s'arrêter à tous les feux rouges. Crois-moi, t'as le temps de crever. C'est Noël ? Aujourd'hui, enfin cette nuit, ce soir et demain. Donc du coup... Le jeu Bad News encore une fois ! Le jeu Bad News, rappelez-vous, c'est super si vous avez pas d'idées de cadeaux et que c'est ce soir. C'est la dernière liste. C'est la dernière liste. Ça coûte 10 balles putain. Ça coûte 10 balles. Ne le dites pas à vos amis, dites que ça coûte 20 balles. Mais en tout cas ça coûte 10 balles et c'est un jeu très drôle. Les gens qui t'achètent nous auront plein de messages en disant qu'est-ce qu'on a ri, qu'est-ce qu'on a ri. Je suis content, le jeu fonctionne, c'est super. Et voici la Bad News du 24 décembre. Alors n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a Bad News à 17h45. La grosse Bad News. Depuis 1999, Armin May Wills publie plusieurs annonces sur internet faisant part de son désir de trouver un homme voulant être mangé. Cette annonce est tout à fait sérieuse en 2001 sur le site web The Cannibal Café. Donc c'est quand même un site web avec un forum où des gens qui ont envie de manger d'autres gens parlent entre eux, de leur passion. Il rentre en contact avec Bernd Jürgen Armando Brands, un ingénieur berlinois de 42 ans, qui dit, ben moi je veux bien être mangé. Donc les deux hommes se rencontrent au domicile de Armin Mayles, donc le monsieur qui voulait manger quelqu'un, à Rottenburg. Et dans la nuit du 9 au 10 mars 2001, après avoir eu des rapports sexuels, les deux hommes décident dans un commun accord de sectionner le pénis de Bernd Jürgen et le cuisinent et le mangent ensemble. Attends donc en gros t'es en train de me dire que ces deux hommes du coup ont baisé pour que le lendemain l'un bouffe la bite de l'autre. Même le soir même. Ensuite, après le repas terminé, toujours avec l'accord de son hôte, Armin Mayles le tue de plusieurs coups de couteau à la gorge dans sa cave. Il l'étripe, le découpe en plusieurs morceaux de chair qu'il garde au congélateur pour les manger plus tard. Le mec dit, je l'ai pendu par les pieds et viscéré, j'ai découpé quelques 30 kg de viande, les meilleurs morceaux ont été conservés dans mon congélateur. Le 10 décembre 2002, alors qu'il cherche par les mêmes moyens une seconde victime, il est arrêté par la police après qu'un étudiant en médecine a alerté les autorités autrichiennes en disant, ouais c'est chaud quand même, le mec il demande à manger des gens. La police est intervenue et ont découvert dans son congélateur des sacs de plastique remplis de viande humaine. Il passe alors aux aveux, révélant notamment l'existence dans une cachette de cassettes VHS sur lesquelles il a enregistré intégralement la scène de cannibalisme qui dure plus de 9 heures. Et finalement, si vous ne savez pas quoi faire pour que vos enfants vous laissent tranquilles en attendant que le Père Noël arrive, une VHS existe avec les 9 heures où le monsieur mange des gens. Voilà, les gamins ils seront un peu tranquilles. Voilà Thomas ! Eh ben moi je voudrais juste faire un petit message. On est 24 décembre et aujourd'hui je voudrais te dire maman je veux les anniversaires. Voilà. Bon anniversaire maman Combrête. Des bisous, passez de très bonnes fêtes. Joyeux Noël avoué. Mais attends mais Davy, il est quand même très décevant ce 24 décembre. Non mais c'est vrai parce que normalement il y a un cadeau au dernier jour. Là il n'y a pas de cadeau, il faut un cadeau Davy. Bah voilà le cadeau, je l'ai. Demain, 25 décembre à 8 heures du matin, il y aura Bad News de l'Avent, spécial 25 décembre. Waouh ! Une bonne nuit en plus ! Eh ben à demain ! À demain ! Joyeux Noël ! Pourtant que la montagne est belle ! Comment peut-on imaginer ?